Yo la famille, comment vous allez ? Mes chers et tendres adorés Je vous adore mes amis Je vous adore Franchement, ce qui me plaît en fait n'est pas là mais vous êtes là Vous êtes toujours prêts pour l'hériture et ça, ça fait plaisir Vraiment merci à tous et à toutes Vous savez quoi ? Depuis ces dernières semaines Dieu me fait la grâce de recevoir en moyenne 150 personnes 150 nouvelles personnes comme abonnés Sur cette chaîne-là, Hériture de Search TV Vous savez pourquoi ? Parce que j'estime Pour moi et pour ma part que ces personnes-là aiment la vérité Donc Je ne saurais commencer cette vidéo-là Sans toutefois les remercier, c'est-à-dire remercier les anciens Vous qui êtes là et remercier ces nouveaux venus-là Merci de vous abonner en tout cas Merci beaucoup et merci de partager aussi mes vidéos Parce que j'ai senti aussi qu'il y a beaucoup de partage C'est que, il y a une vérité quelque part Vous savez, avant de commencer Même, de rentrer même dans le vif Des sujets, de commencer même la vidéo J'ai enfin fait écouter un beat J'ai enfin fait écouter un beat Et je pense qu'après ce beat-là Vous allez comprendre aisement L'augmentation de mon... Chose de mon augmentation dans cette vidéo Oui, je vous l'ai dit Quand vous allez écouter ce beat-là Beaucoup vont se taire Comme je sais qu'il y a des bornés Qui vont toujours trouver quelque chose à dire Il n'y a pas de problème, moi je n'ai rien contre vous Commentez Mais je pense que beaucoup vont se taire Et on passera à autre chose Donc écoutez le beat Et on se reprend juste après le générique Merci à tout à l'heure Ouais Toujours il y a tort Les gens vont dire qu'il y a mi-kpa Il n'y a pas mi-kpa C'est ça qui est là C'est ça qui est là Il y en a d'âge africain qui dit Je ne sais pas Je crois que c'est biblique Avant d'enlever la paille Qui est dans l'oeil de ton ami Il faut enlever la poudre Qui est dans tes deux yeux Pour dire que quoi Hier, j'ai été clair Précis et concis J'ai été long Mais j'ai été clair Je vais vous expliquer en détail Pourquoi je ne parlais pas de plagiat Et j'ai même dit une phrase Qui doit attirer votre attention Qu'est-ce que j'ai dit sur le son de Didier Rafat Ça va aller J'ai dit Didier Rafat Le son que je suis en train d'écouter là Le beat que j'ai écouté là Parce que j'ai trouvé que son texte était monotone Mais le beat que j'ai écouté là Vraiment si c'est toi Qui as vraiment fait ce beat là Franchement Il faut te mettre au reggae Parce que tu es 100 500 fois fort Dans les beats reggae Que dans les beats coupés décalés Mais malheureusement On dira Malheureusement Vous venez d'écouter la note Vous venez d'écouter le beat Textuellement Qu'est-ce que Didier Rafat a fait ? Didier Rafat a fait simplement Ce que Ariel Chiney a fait aussi Je vais parler légèrement De Didier Rafat Dans cette histoire De Amina et Saval Pour que vous compreniez Avant que je commence à argumenter Sur cette histoire de plagiat Parce que je cadre toujours ma position J'estime pour ma part Qu'il n'y a pas plagiat J'estime pour moi Ma part qu'il n'y a pas plagiat Je reste dessus Et puis je vais vous expliquer Plus loin dans cette vidéo là Vous savez Didier Rafat a simplement Changé certaines choses Il a utilisé La même grosse caisse Du beat Il a utilisé Les mêmes caisses claires Il a utilisé Les mêmes cymbales Il a utilisé Les mêmes tomes alto Les mêmes tomes Mais je parle de la structuration D'une batterie Les connaissants Les connaissants Saval Voilà Il a utilisé ça Mais il a simplement ajouté Une guitare rock Et c'est un petit ingrédient C'est une nouvelle mélodie Dans le beat L'intro Se retrouve toujours dans le beat La rythmique de base Elle est universelle Parce que la plupart De grands noms De chanteurs Utilisent ce beat là Mais qu'est-ce que Didier Rafat a fait Il a simplement fait Ce que Ariel Chiney a fait Pour autant on va crier au plagiat Parce que quand moi j'ai écouté les beats Il a dit non Ce beat il est trop hard Pour que ce soit Rafat Ce qui soit à l'origine Du montage de ce beat De la fabrication de ce beat De la production De ce beat là Franchement Je ne me suis pas trompé J'ai mené mes investigations Il se trouve que ce beat là Est le beat D'un groupe Reggae Qui vend même leur beat On les appelle Keringan Reggae Summer C'est le nom du groupe Vous pouvez aller le vérifier Si je vous dis Que le beat de Jigainta Est là-bas Si vous allez dire que je mens Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit On ne parle pas de plagiat Je ne veux pas vous parler de plagiat Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose Si vous voulez vous écouter bien cette vidéo Tu vas t'écouter ma vidéo d'hier En matière de musique En matière de musique On peut parler de plagiat par exemple Si il y a la reproduction de paroles Ou la reproduction de mélodies Sinon S'il s'agit des beats Il y a des beats universelles Il y a l'arythmique là Elle est toujours universelle Il y a des gens qu'on crée Et puis tout le monde fait Tout le monde modifie Et puis on marche dessus C'est comme ça Il y a des beats reggae Il y a des beats zuglou Il y a des beats Congolais Il y a des beats Il y a beaucoup de beats Que les créateurs Ont commencé Ils ont fabriqués Et puis les enfants C'est-à-dire les successeurs Ils viennent Ils modifient seulement Et puis je suis en train de suivre Pour autant on va créer au plagiat Et les amis Comme c'est ce que j'entends de dire Je ne suis pas clair De vous à moi Pour autant on va créer au plagiat Parce qu'on a qu'à être clair Avant même qu'on aille plus loin dans le débat Si vous estimez que Aria-Chiné A plagiat Timaya Ou encore Darcy Un raisonnement On ne peut pas dire Une comparaison caduc Ou encore On va dire Rocky Gold C'est que DJ Rafat A plagiat Karim Gag Selon votre raisonnement Je dis Ce n'est pas ce que je dis Mais hier par exemple Quand je vous disais Si vous Dites qu'il y a plagiat Je ne vais pas parler Ça ne veut pas dire Que si vous dites C'est forcément vrai Je vais vous donner Simplement un exemple Je dis On parle de plagiat Lorsque tu utilises L'oeuvre de quelqu'un d'autre Sans toutefois mentionner Sans toutefois reconnaître Que c'est l'oeuvre De ce que tu as utilisé Pour produire ton oeuvre Ou produire ta musique C'est là qu'on parle de plagiat Mais dès lors que tu reconnais Il n'y a pas plagiat Tu t'inspires de quelque chose Je ne vais pas Arrêter de me répéter Pour que vous compreniez Une bonne fois pour toutes Mais je fais ça pour quoi ? Je fais ça pour quoi ? Je fais ça simplement pour dire A ces personnes qui aiment tout le temps Rabaisser Fustrer Choquer certains artistes Qui se cassent la tête A trouver de l'inspiration Pour venir nous égayer D'arrêter en fait Parce que si on veut se mettre On veut se mettre A surveiller Tous les artistes On ne va plus rien écouter Parce que Je dirais qu'aujourd'hui 80% des chansons qu'on écoute Sont du plagiat Moi on n'en parle pas Parce qu'on sait que Il y a plagiat Et il y a inspiration Ça y est je m'inspire De quelque chose Par exemple si je chante Ça c'est un morceau Zougou des leaders Vous avez bien vu un peu le rythme non ? Et puis je mets un par exemple Un rythme par exemple Et puis après les paroles qui suivent C'est d'autres paroles Quelque chose comme ça Mais j'ai clairement plagié Et truc Et truc Et les leaders Parce que je n'ai nullement Ailleurs que C'est un morceau des leaders Mais comme si je suis un artiste Zougou On dira que C'est mon morceau Non Ce sont les ignorants Qui vont affirmer Que c'est ton morceau Pour des gens Qui écoutent la musique Qui suivent bien la musique Ils vont dire non Cette partie là J'ai déjà entendu ça Quelque part En musique Moi pour même pas Je pense qu'il y a plagiat Soit dans la mélodie Soit dans les paroles Mais pas au niveau De la rythmique Non Je ne suis pas d'accord Je ne suis vraiment pas d'accord Et ce qui m'a encore plus choqué C'est quand j'ai vu des personnes Parler de Arrêt chiner A pirater D'assi Desi ou Menda S'il a une chanteuse ivoirienne Une chanteuse ivoirienne Ou encore Arrêt chiner A pirater Pour ne pas dire plagier Rocky Gold Ce que vous ne savez pas Le son de Desi Est sorti Il y a plus de 7 mois Le son de Timaya Est sorti Il y a 6 mois Donc vous allez me dire aussi Que Timaya A plagié Desi Soit on sérieux Même Rocky Gold Son beat C'est Comment je vais dire ça C'est Baby Philippe Le grand Baby Philippe Qui a arrangé le beat Pourquoi vous n'hésitez pas Que Arrêt chiner A plagié Baby Philippe Vous pensez que Arrêt chiner A plagié Timaya La rythmique Elle est universelle Il y a beaucoup d'artistes Au moins peut-être Une centaine d'artistes Qui ont joué dessus tes rythmes Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontonо propris değil ? Notif ENIX Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté dessus Parce que là Comme on dit quoi Le beat Universel Mais Ah Chacun doit A porter son grain de sel C'est ce qu'Arrachinal a fait Vous criez, plagiat, 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 arrêtez Vous avez parlé de plagiat avec Dajou, Dajou, Dajou Le petit carton, c'est ça C'est comme ça Dieu vous confond en fait Vous ne savez pas agraper un micro Vous ne savez pas chanter Vous ne parlez rien, vous ne connaissez rien de la musique Mais c'est vous qui êtes là, plagiat, plagiat C'est pas comme ça qu'on raisonne les amis C'est pas comme ça qu'on crie, plagiat, plagiat partout Parce que simplement, vous voulez déconstruire Ou diminuer l'effet Et la force du son de l'attice C'est pas intéressant comme ça Vous êtes la plage, la plage, la plage, la route Vous êtes la plage, la plage, la route, vous êtes la plage, vous pouvez pas Vous n'êtes pas fait école de musique Vous êtes professeur de musique, au moins ce que vous connaissez au moins Les bases même de la musique, non Faut arrêter Oh, vraiment Faut, faut, faut que ça cesse Faut que cette mentalité là cesse quoi Parce que vous, vous allez faire Nos artistes vont se sentir frustrés Et puis bon Ils vont maintenant produire même de la merde pour nous quoi C'est comme si j'en On disait que Tous les reguimans, même tous les rastamans Sont en train de plagier Bob Malley Parce qu'il y a beaucoup de bits de Bob Malley Que beaucoup de reguimans pourraient vous chanter Mais ça ne fixe personne, ça ne choque personne Pourquoi se concentrer Si c'est histoire de plagiat, plagiat là Oh je vous explique qu'il n'y a pas plagiat C'est juste une inspiration Le mec s'est inspiré de Telle mélodie pour faire sa chanson Si vous voulez, superposer la 2 bits, vous allez voir Le décalage Donc je conclue Soutenons nos artistes Parce que ceux qui crient au plagiat pour un réchaîné Dovent aussi crier au plagiat Pour savoir aller visiter Djarafat Parce que moi même hier Moi même hier J'ai spélicité Djarafat Mais je sais ce que j'ai dit dans mes vidéos les amis C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre C'est ce que vous n'arrivez pas à suivre Bon C'était héritant Pour partager la vidéo Pâtisse avec ce qu'il était dit Là c'est la vérité Que tu te bénisses Très bon dimanche à toi